Depuis 6 ans, le Burkina Faso a subi des attaques terroristes, ce qui a entraîné le déplacement de bon nombre de personnes de certaines localités des régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Compagno, une des provinces de la région de l'Est, abrite depuis quelques temps des déplacés internes venus de différentes localités. Encore, la région de l'Est, abrite depuis quelques temps, et on a l'air de l'Est, d'abrite dans le monde, et on a l'air de l'Est qui a l'air de l'Est. La région de l'Est, a l'air de l'Est, on a l'air d'abrite depuis quelques heures, Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. Le début jusqu'à un mois de 18h, on a plus de 5000 de classe paris. Dans la commune de Compilé. Quand j'ai dit ça, c'est depuis 2019 qu'on a commencé à les arrêter. On a fait un appel pour qu'ils nous aient en matière de vie pour qu'on puisse pouvoir les satisfaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas, mais on gagne, c'est un peu insuffisant. On veut qu'ils augmentent pour qu'on puisse les accompagner. La sécurité conduit parfois à l'absentéisme des enseignants qui, pour certains d'entre eux, vivent dans des zones où ont lieu des affrontements, ce qui amène souvent la fermeture de certaines écoles, laissant les élèves de ces écoles à leur propre sort. Le secteur qui reçoit de plein fouet, les conséquences de cette crise-là, c'est d'abord le secteur éducatif. Parce que vous savez que dans tous les petits villages, où il y en a aucun amour de culture, il y a des écoles. Aujourd'hui, ces écoles se trouvent être fermées. Quand je prends l'exemple de Majuari, c'est totalement fermé. Koali n'a pas ouvert cette année. Aujourd'hui, avec l'attaque qui s'est produite au niveau de la brigade de gendarmerie de Kompianga, après ça, il y a eu une autre attaque à Nadiago, beaucoup de services publics, de la fonction publique sont fermés. Les écoles, pareil. Nombreux sont ces écoles aujourd'hui, même dans la commune de Kompianga, qui ne fonctionnent plus. Pareil qu'Apama. Bien évidemment, cela va sans dire que c'est des générations entières qu'on va sacrifier sur le taux d'insécurité. Depuis l'année passée, il y a une circulaire du ministère de l'Éducation qui enjoigne à tous les établissements de recevoir les élèves sans conditions. Pour peu qu'ils soient un élève déplacé interne, un élève déplacé, vous devez les recevoir. Aujourd'hui, au lycée, départemental Lumière de Kompianga, nous avons à peu près 94 élèves déplacés internes à tous niveaux confondus. Il serait difficile d'affirmer que l'année passée s'achever sur de bons auspices parce que déjà dès les premières attaques, ça a occasionné le départ d'un bon nombre d'enseignants qui étaient déjà en service. En ce qui concerne le ministère Lumière, il n'y a aucun climat de suspicion par rapport à ces élèves-là. Parce que quoi qu'on dise, d'où qu'ils viennent, ils étaient d'abord des élèves. Ils vivent avec une communauté, ils travaillent avec des enseignants avant d'être contraints, d'être contraints de se déplacer. Donc nous, nous les recevons en tant qu'élèves, il n'y a pas lieu de les suspecter. Voilà, donc c'est un climat, je crois, de bon en bien qui règne. Il n'y a pas de suspicion par rapport à ces élèves qui se déplacent. Ils se sont venus dans notre village à dire de débarrasser. On ne sait pas pour quelle cause. Et ils ont même donné délai. Les trois jours, s'ils viennent trouver quelqu'un chez nous, ils vont le tuer. Quand les trois jours sont arrivés, nous trouvions au village même. On ne s'est pas déplacés pour aller au centre. Quand ils sont venus, ils attrapaient des gens puis ils égorisaient comme si c'était des gens. Même les animaux-là, ils vont mieux. Les animaux-là, on les égorise par devant. Mais nous, nos parents-là, on les égorise par derrière. C'est une réalité que j'ai dit parce que moi-même, j'ai vécu ça. Mon grand-père a été tué mon nom aussi a été tué. Moi, j'ai vu ça. Puis l'internement-là, j'étais présent. Pour le moment, je demande de sécurité pour que le Burkina fasse au soi comme il l'était avant. Sinon, à l'heure que nous sommes là, on ne sait pas où aller. On n'a pas le moyen pour partir aux grandes villes encore. On risque d'abandonner l'école. Tout ça va. Quand on est venus ici, aucune difficulté. On a rencontré au lycée ici. Tout marche. Tous nos camarades-là, eux-mêmes, ils nous comprennent avec envie de la situation.